En manchette ce soir, les petites et moyennes entreprises de notre région rayonnent à l'international. Ça va très bien pour les PME en activité musiquemins. Ils représentent un joueur important dans l'échiquier économique du Québec et de la région. L'École d'études autochtones de l'UQAT en pleine expansion. Ça nous assure une présence, une représentativité aussi dans ces différents milieux-là. Et on vous amène à la dernière séance d'entraînement des foreurs. On s'attend beaucoup, on a un très bon camp. On est prêts pour une grosse saison. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin avec une nouvelle judiciaire. Sonny Vincent, suspectée dans le dossier du meurtre de Sylvain Lisotte à Malartic, survenu il y a quelques semaines, devait faire face à la justice aujourd'hui au palais de justice de Val-d'Or. Sa comparution, d'abord reportée à cet après-midi, est repoussée au 9 octobre. La semaine dernière, il a déniché un avocat qui a accepté de le représenter après deux reports face au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et toujours dans le domaine judiciaire, le roi norandien Michael Nau va recevoir son verdict pour agression sexuelle sur quatre enfants le 5 décembre prochain. Il a subi cette semaine son procès à huis clos devant un juge seul durant deux jours au palais de justice de la Sars. L'honorable juge Marie-Chantal Brassard avait émis cette ordonnance afin de protéger l'identité des jeunes victimes et d'éviter aux familles concernées d'avoir à témoigner. Le père de famille de 30 ans fait face à 12 chefs d'accusation pour des actes qui auraient été commis en janvier 2023 sur des enfants. Des attouchements, incitations à des gestes d'ordre sexuel et agressions sexuelles lui sont reprochés. Et en santé maintenant, dans une note interne dont nous avons obtenu une copie, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue signale une pénurie importante de personnel pour des services d'ergothérapie et techniciens professionnels en orthèse-prothèse, ce qui occasionne une rupture de service pour l'évaluation des fauteurs roulants et limite les évaluations d'aide à la posture. Et comme le rôle des ergothérapeutes nécessite une expertise particulière, le 6 mentionne qu'il n'y a pas moyen à court terme de répondre à ce type de besoin. Plusieurs stratégies ont été tentées pour pallier à la situation, soit un prêt de service provenant d'une autre région, le recours à la main-d'œuvre indépendante et la sollicitation d'autres ergothérapeutes au sein de l'établissement. On se tourne en économie. Commerce international Québec a récemment réalisé une étude qui explique que ce sont les petites et les moyennes entreprises qui ont le meilleur rendement au niveau des exportations internationales. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de la région? Alexandre Cabana s'est penché sur la question. Les petites et les moyennes entreprises d'aujourd'hui sont les grandes entreprises de demain. Une retournelle ambitieuse, certes, mais réaliste si on se fie au fait que 65 % des exportations à l'international du Québec proviennent des PME selon Commerce international Québec. L'organisation est d'ailleurs d'avis qu'une région dite ressource comme l'Abitibi-Témiscamingue se démarque à l'international, notamment en raison de la qualité des produits exportés. En tant que région ressource, l'Abitibi-Témiscamingue est une région qui s'en tire bien sur les marchés internationaux, notamment avec des expertises qui ont été développées autour de grandes entreprises. Si s'exporter à l'international peut paraître une ambition trop grande pour les entreprises de la région, des ressources régionales comme 48e Nord international peuvent s'imposer comme facilitateurs pour se lancer dans l'aventure. Quand on dit international, il y a quelque chose qui fait un peu peur parce qu'on se dit, OK, comment on s'y prend? Pourtant, en Abitibi-Témiscamingue, les PME exportaient bien avant l'arrivée de 48e Nord il y a 26 ans. Alors, on est des débrouillards. Il ne faut pas avoir de craintes quant aux marchés internationaux. Je pense que quand on parle de vendre nos marchés en dehors du Québec, tout le monde est un peu éloigné des marchés. Donc, qu'on soit en région ressource ou qu'on soit dans les grands centres, les défis sont les mêmes. Selon la recherche de commerce international Québec, une entreprise qui se lance dans l'exportation outre Québec pourrait aspirer à quintupler sa valeur moyenne. Une entreprise qui va trouver des nouveaux marchés, il va se passer quelque chose d'intéressant. C'est qu'il va y avoir une augmentation du chiffre d'affaires. C'est reconnu aussi que ces entreprises-là vont faire un peu plus au niveau de l'innovation. Et ça, ça amène vers des nouvelles technologies, vers des nouveaux services et vers également des emplois de plus haut niveau dans cette entreprise-là. C'est un beau cheminement, aller vers l'exportation. C'est une belle réussite. Puis je pense que notre paye, nous, dans tout ça, c'est la réussite des entreprises qui envoient leurs premiers containers, qui envoient ou qui sont rendus dans 45 pays puis qu'il y a 10 ans, bien, ils n'étaient pas là. Notre salaire est vraiment dans la réussite des entreprises exportatives. Alexandre Cabana, R&C Nouvelles, Arouine-Noranda. Et toujours dans la même lignée, Investissement Québec dévoile le bilan de ses activités pour l'exercice 2023-2024 de l'Abitibi-Témiscamingue. Le constat est que de plus en plus d'entreprises locales profitent de services de financement, d'accompagnement technologique et d'aide à l'exportation, le tout pour augmenter leur productivité. Et l'an dernier, pour notre région, Investissement Québec a injecté 47 millions de dollars, menant à la réalisation de projets d'une valeur de près de 90 millions de dollars. Et du côté de l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, l'École d'études autochtones continue de prendre de l'expansion. Et justement, Félix, trois nouveaux professeurs issus des Premières Nations s'ajoutent au corps professoral. Oui, Kémilia, et ça, ça donne une quasi-parité. Aujourd'hui, le corps professoral se retrouve avec 40 % de ces professeurs qui sont issus des Premières Nations. Donc, si on regarde du côté des nouveaux enseignants, on retrouve Eliane Grant, qui est de la nation EU. Elle est une experte en écologie et en gestion territoriale. Et elle va s'occuper justement du certificat en gestion territoriale en contexte autochtone. On retrouve Benjamin Gingras, Anishinabé, qui est un neuropsychologue qui s'est fortement engagé auprès des Premières Nations. Lui va s'occuper du certificat en intervention enfance-famille. Et on retrouve Christian Roque, de la nation INU. Lui a une forte expérience en gouvernance autochtone. Et il va s'occuper du certificat en gouvernance. Et j'ai parlé justement au directeur de l'École en études autochtones de l'UQAT. Et il m'a expliqué cette importance de la quasi-parité au sein du corps professoral. Ça avait plus de sens, en fait, de travailler avec les Premières Intéressées. Pas seulement comme partenaires de nos projets ou de nos cours, mais vraiment comme collègues professeurs. Et donc, en atteignant la zone de parité, si on peut s'exprimer comme ça, avec 40 % de professeurs autochtones, ça nous assure une présence, une représentativité aussi dans ces différents milieux-là. Puis d'être vraiment bien connecté avec les réalités. Et Félix, est-ce qu'il y a différentes nations autochtones qui sont représentées au sein même du département? Oui, justement, la professeure Iliane Grant m'expliquait qu'au sein du corps professoral, on retrouve quatre différentes nations autochtones. Ce qui donne des visions qui sont distinctes. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que souvent, on va opposer la vision allochtone et la vision autochtone, alors qu'au sein même des Premières Nations, on trouve plusieurs points de vue qui sont différents. Une autre nouveauté qu'Emilia a cette année à l'École d'études autochtones de l'UQAT, c'est qu'il va maintenant être possible de faire un baccalauréat par cumul avec les certificats qui sont offerts. Encore une fois, le directeur de l'école va nous en dire davantage. On a deux filières, si on veut. Alors, il y a une filière plus du côté de la gestion, de la gouvernance du territoire, puis l'autre qui est en développement, mais ça s'en vient très bientôt, du côté de l'intervention sociale, autant auprès des enfants, des familles, des aînés et des communautés. Donc, on a ces nouveaux programmes-là du côté de l'enseignement. En terminant, qu'Emilia, le directeur de l'École en études autochtones me disait que le volet recherche de l'École foisonne de projets, alors il invite la population à aller visiter le site Web pour en apprendre davantage sur leurs projets. Bien intéressant. Merci, Félix. Au plaisir. On va parler sécurité routière maintenant. Une opération aux abords de l'École secondaire d'Iberville, à Rouyn-Loranda, avait lieu cet après-midi. Et la Sûreté du Québec s'assurait que les usagers de la route respectaient le code de la sécurité routière. Des dépliants sur des enjeux routiers aux abords d'école ont aussi été remis. Et des opérations similaires avaient aussi lieu au Témiscamingue, notamment à Ville-Marie. En santé, en raison d'éclosion de COVID-19, le port du masque est présentement obligatoire pour tous au CHSLD d'Amos et de Rouyn-Loranda. En date d'aujourd'hui, il y a 24 cas parmi les résidents au CHSLD d'Amos et 11 cas à celui de Rouyn-Loranda. Le CISAD demande donc la collaboration de tous pour limiter la transmission des virus respiratoires. Et la consigne sera révisée en fonction de l'évolution de la situation. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous inquiet d'une recrudescence des virus respiratoires? Vous avez répondu non à 65 %. Au sujet de l'énergie renouvelable, la Fédération québécoise des municipalités appuie la loi 69 qui assure la gouvernance responsable des ressources énergétiques. L'organisation souligne toutefois la nécessité d'inclure formellement les municipalités et leurs citoyens dans le processus de planification, de réalisation et de contrôle des projets d'énergie renouvelable. La Fédération souhaite qu'Hydro-Québec cède ses petites centrales hydroélectriques à des communautés autochtones ou des municipalités. La FMQ soutient l'augmentation du plafond de participation financière des municipalités et MRC dans les projets énergétiques. Dans le dossier du rodéo du camion, une réunion d'information par le maire de Notre-Dame-du-Nord, Nico Gervais, est prévue demain. Un bénévole de la première heure de l'événement, David Dussault, en appelle au Témiscamiens pour ramener les courses dans la région. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, sans vouloir empêcher l'organisation d'un rodéo à Mattawa, il souhaite que ceux qui reconnaissent la nécessité de l'activité, tant pour le tourisme que pour ses retombées économiques à la communauté, y travaillent dès maintenant. Il faut la tenir la relève. C'est un jeune-là, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, on s'est réunis et on a dit « c'est pas vrai, il faut faire quelque chose ». Il y a des choses qui peuvent se faire. Ils n'ont pas été consultés par le rodéo, mais je ne rentrais pas là-dedans. C'était supposé être à Notre-Dame-du-Nord, peu importe. Je ne jette pas blanc de ma personne. Ces gens-là, ils ont essayé de faire leur baisse, mais qu'ils s'en allaient à Mattawa, le rodéo du camion, non. Mais qu'ils aillent faire un événement à Mattawa, je vais être le premier, c'est bon, la tature à aller les voir. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'auteur Amossois, Samuel Larochelle, a sorti un tout nouveau livre cette semaine. Notre chroniqueuse culturelle s'entretient avec le créateur tout de suite après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. Le 14 septembre, la Ville de Rouyn-Noranda a accueilli ses nouveaux résidents lors de son activité annuelle. Musique folklorique, brunch québécois, jeux gonflables et kiosques d'information étaient au programme. Plus de 100 nouveaux Rouyn-Norandiens ont participé à cet événement chaleureux. Une belle façon de leur souhaiter la bienvenue dans la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Avez-vous déjà eu envie de donner de votre temps à la communauté? Eh bien, le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda se munit d'un tout nouvel espace virtuel pour vous faciliter la tâche dans vos futures démarches. Les explications d'Anthony Dallaire. C'est un espace virtuel où on va pouvoir avoir des formations. Donc, on a différents sujets qu'on va pouvoir outiller, accompagner nos bénévoles vraiment dès leur premier jour d'implication. On a aussi des formations qui vont pouvoir les accompagner tout au long de leur implication bénévole. L'espace bénévole est aussi un endroit vraiment où toute l'information qui ont besoin dans leur implication va pouvoir être là. Le but est vraiment de pouvoir les accompagner, les outiller, pouvoir être là, présents avec eux. C'est-tu quelque chose qui manquait justement, cette espèce d'outillage-là pour les bénévoles, pour pouvoir faire en sorte d'être plus actif dans les communautés, disons ça comme ça? Bien, en fait, c'est depuis la COVID, on a pu voir justement tout le monde en télétravail et tout. Mais cette accessibilité-là papier est quand même des plus difficiles. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment créer quelque chose accessible, donc c'est directement accessible par nos bénévoles, directement chez eux. C'est aussi accessible pendant leur implication quand ils sont sur la route. C'est toutes des informations qui peuvent être accessibles vraiment de tout le monde. Comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'on peut avoir un petit cours 101 de la façon de faire? Bien, en fait, dès qu'on arrive, on peut voir justement cette page d'accueil-là. Puis vraiment, on a toutes les informations qu'on a besoin pour l'implication bénévole. Sous la rubrique qui sommes nous, on peut voir justement c'est qui le centre d'action bénévole, c'est quoi notre philosophie, dans quoi on s'insère. Donc le bénévole peut arriver et vraiment voir c'est quoi, dans quoi on s'insère, dans quoi on est nous le centre d'action bénévole, pourquoi on offre ces services-là. Ensuite, on a la rubrique « Nouveaux bénévoles, formations et ressources » où tous les bénévoles vont pouvoir aller, vont pouvoir se former pour pouvoir les accompagner dans leur implication bénévole. Et on a une autre section qu'on ne voit pas nécessairement qui est « Fichier formulaire ». Bien, ce document-là, c'est vraiment tous les documents que les bénévoles ont besoin pour leur implication bénévole. La réalité, c'est qu'actuellement, au moment où on se parle, aujourd'hui, il y a eu 70 repas de pop-up roulantes qui ont été distribués. À chaque jour, on fait près de 7 à 10 à 14 accompagnements de transport. Et plus que ça va avec une population vieillissante aussi, on a besoin de ces services-là. Donc oui, on est toujours en recherche de bénévoles pour pouvoir autant livrer la pop-up roulante, livrer aussi, pouvoir aussi être en accompagnement de transport. Et le centre d'action bénévole aussi, on est vraiment la référence pour l'implication. Donc si jamais les gens recherchent une implication, c'est possible d'aller sur notre site web directement, bénévolearn.com, et de pouvoir trouver l'implication qui leur convient. Vous êtes confiant que ça va marcher? Bien sûr, très confiant. Justine, il y a l'inauguration d'un nouveau parcours de la ville de Val-d'Or et vous êtes justement sur place. Regardez comment c'est beau et comment l'ambiance est le fun ici à l'inauguration du parcours ambiance qui se déroule au parc Lévesque de Val-d'Or. Le parcours ambiance, c'est une série d'aménagements de surface qui visent à favoriser l'occupation du domaine public et de contribuer à la vitalité du centre-ville, on le sait, à Val-d'Or dans les derniers mois. Il y a eu beaucoup d'ajouts qui ont été faits au niveau du centre-ville pour vraiment lui donner une nouvelle image. Et bien le parcours en fait partie, le parcours ambiance ici au parc Lévesque, c'est vraiment le plus gros ajout. C'est ici au parc, c'est une nouvelle ambiance totalement évitante avec de l'éclairage mobilier urbain de qualité ainsi qu'un tout nouveau concept de terrasse en collaboration avec le prospecteur. Ça change complètement l'allure de la 3e avenue et ça, bien sûr, ça va faire plaisir aux citoyens. Bien oui, le parcours d'ambiance, c'est une initiative qu'on a mise en place en parallèle avec la revitalisation de la 3e avenue. Dans le fond, le but, c'est de ramener des gens sur la 3e avenue. On a entendu plein de choses, entre autres le sentiment d'insécurité que certaines personnes ont. Il n'y a pas 36 solutions pour ça. Le but, c'est de ramener des gens sur la rue. Ça va aussi aider à nos commerces. Donc le parcours d'ambiance, c'est différentes initiatives. Il y a des choses plus architecturales, plus décoratives. Il y a aussi des initiatives comme la terrasse derrière moi, qui est vraiment une initiative en partenariat public-privé avec le prospecteur pour un accès commercial, dans le fond, pour ramener des gens au centre-ville et pour que les gens passent plus de temps, consomment plus, s'ils sentent plus en sécurité. C'est une situation grandiante pour tout le monde. Et du côté littéraire, Justine, l'auteur amossois Samuel Larochelle a sorti un tout nouveau livre cette semaine. C'est le deuxième tome du célèbre livre Le plus petit sauveur du monde qui avait gagné le grand prix de littérature du gouverneur général en 2023. Ce livre-là, oui, est fait par l'amossois Samuel Larochelle, mais il y a aussi une illustratrice amossoise qui a contribué parce que c'est Geneviève Biguet qui a fait les dessins dans le livre Le plus petit sauveur du monde, dans le deuxième tome, où Florent vraiment passe à l'action. Le personnage principal, le lancement officiel du plus petit sauveur du monde a lieu demain à 17h30 à la Mielerie de la Grande Douce d'Amos. Dans ce deuxième tome, Florent passe vraiment à l'action parce qu'on se souvient dans le premier tome, il était vraiment anxieux par rapport à l'écologie et où est-ce que ça envoie la terre. Eh bien, dans ce deuxième tome-là, il prend l'action, il fait vraiment des gestes pour faire une différence au niveau de l'écologie. Après le premier tome où un jeune garçon de 10 ans était dépassé par les émotions et les peurs face à l'avenir de la planète, là, il a 13 ans, il a les deux pieds sur le terrain dans l'action, quitte à en faire un peu trop et à s'épuiser au passage. Donc, il va préparer une révolution verte à son école secondaire, trouver des idées très, très originales pour sauver l'environnement qui vont faire le tour du monde, faire un avertissement au premier ministre qui n'en fait pas assez à ses yeux, tout en essayant de gérer son bien-être, ce qui est un grand défi. C'est ça la beauté de l'affaire, c'est qu'avant de savoir que le premier allait gagner d'immenses prix à être publié en Europe francophone, traduit en anglais, j'avais déjà des histoires en tête, déjà quelque chose à dire. Donc, c'est pas pour surfer sur un succès, mais c'est parce que cette histoire-là n'est pas terminée et qu'il y a encore beaucoup à raconter sur l'éco-anxiété en général. Nos deux équipes de hockey régional de la LAGMQ sont enfin prêtes à débuter leur saison. On vous en parle tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibault Géal, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Laurenda, là où qualité et choix se rencontrent. Les forreurs de Val-d'Or tenaient ce matin leur dernière séance d'entraînement avant de quitter pour leurs deux matchs du week-end sur la route. Et à deux jours du début officiel de la saison, l'excitation est palpable chez les joueurs et les membres du personnel. Reportage d'Alexis Dumont. Plus que deux jours avant le début de la saison. On est excités, c'est une nouvelle saison. C'est excitant, on a hâte que ça commence. Mais avant de passer aux choses sérieuses, les forreurs avaient mercredi matin une dernière pratique d'équipe dans le but de se préparer aux deux matchs du week-end. Super pratique, j'aime l'ambiance. Les gars sont souriants. Je te l'ai mentionné dernièrement, l'ambiance est bonne. On a un beau groupe de jeunes dynamiques bien accompagnés par les vétérans. J'adore les sourires que je vois, les étoiles dans les yeux, on a une belle gamme. Au programme cette fin de semaine, un arrêt à Victoriaville vendredi soir pour entamer la saison, suivi d'un duel contre le phénix de Sherbrooke le lendemain. L'équipe s'attend donc à de bons défis. C'est une grosse game, première game de la saison, peu importe qui, on va se préparer de la même façon. On s'attend à une très bonne game, mais on va arriver là très près. C'est une équipe qui était très bonne l'année passée, fait qu'on s'attend qu'il y ait peut-être un peu moins de profondeur, mais il y a beaucoup de joueurs quand même qui reviennent, fait que ça va être une bonne game, pour se remettre dedans. Les gars vont avoir des papillons, autant les vétérans que les jeunes, donc ça va être de garder la game 5, mais je m'attends à beaucoup d'énergie. Ce premier voyage sera également une opportunité pour l'équipe de passer du temps ensemble et aussi une occasion pour les vétérans de montrer l'exemple au recrut du club. C'est sûr qu'il faut montrer l'exemple. Même si je suis jeune et que je n'ai pas beaucoup d'expérience à play-off, je suis quand même un des gars qui a le plus d'expérience dans la Ligue. On est jeune, on a beaucoup de gars qu'il faut encore qu'ils apprennent. C'est ça, on a un bon groupe de leaders aussi qui va faire sûr que tout le monde avance en même temps pour avoir une très bonne saison. On va avoir une journée complète d'autobus puis on va aller manger au resto, alors c'est sûr qu'on va avoir du fun puis on va apprendre plus à se connaître. Les joueurs quitteront officiellement Val-d'Or jeudi matin avec l'objectif de revenir en ville avec deux victoires en poche. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Toujours au hockey, les joueurs et le personnel d'entraîneur des Hoskis de Rwanda-Randa ont choisi puis dévoilé hier soir les quatre représentants de l'équipe à des postes clés pour la saison 2024-2025. C'est le défenseur de 20 ans, Alex Carr, qui sera le capitaine de la formation du pilote Steve Arkley. Ses assistants sont le général à la ligne bleue, Ty Higgins, l'autre vétéran de 20 ans, Antonin Véraud, et l'allié droit qui en est à sa troisième saison à Rwanda-Randa, Bill Zonon. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard, la capitale du Pécop. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on continue avec une belle vague de chaleur. Effectivement, qu'Emilia, on est encore dans les températures propices à l'achat d'une petite crème gassée. Après le souper, on va se dire les crèmeries. On va avoir une belle fin de saison cette année pour ce soir et cette nuit partout en région. Ça va être dégagé avec un petit peu de brouillard au courant de la nuit et un minimum de 11 demain sur l'ensemble du territoire. Ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de 27 qui va aller jusqu'à 30 avec Lumidex. Alors, encore une belle journée. Un petit aperçu pour vendredi en Abitibi et au Témiscamingue. Ce sera ensoleillé avec un maximum de 27. Profitez-en des belles journées ensoleillé qu'on a parce que dans les prochains temps, on le sait, le froid de l'automne s'en vient. Ah oui! L'automne arrive rapidement. Merci, Justine. Eh bien, voilà! Ça complète le bulletin. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain pour le TVA Midi. Passez une belle soirée. Sous-titrage ST' 501